Bon tu t'apprêtes à faire des travaux de peinture et quand il arrive l'étape du choix des rouleaux t'es complètement perdu. Alors regarde je vais te donner 2-3 petits conseils pour que tu adaptes le rouleau à la peinture que tu vas utiliser en fonction de ton support. Il y a 3 choses qu'il faudra automatiquement que tu prennes en compte. La première chose est bien sûr le support que tu vas peindre. Si tu appliques une peinture sur un support qui est lisse et si tu appliques un support structuré automatiquement la taille de ton poil va être complètement différente. La deuxième chose est le type de peinture que tu vas utiliser et le support en lui-même. Est-ce que je vais utiliser une peinture à l'eau ou une peinture à l'huile et est-ce que je vais l'appliquer sur un mur, sur un plafond ou même tout simplement sur des boiseries ou des ferronneries. La troisième chose que tu vas prendre en compte ça va être ton aspect de finition. Et oui si tu appliques une peinture mat, si tu appliques une peinture velours voire satinée, les rouleaux vont aussi être différents. Allez je te montre tout ça. Alors comme tu le vois des rouleaux t'en as pour tous les goûts. Différents types de poils, différentes tailles et pour support différents. Alors on commence par la taille. Comme tu le vois ici j'ai un rouleau en 250 pour les grandes surfaces. Tu peux avoir un petit modèle de 10 cm qui on appelle ça une patte de lapin, un rouleau standard en 180 et des rouleaux à dimensions qui sont intermédiaires. Je t'ai fait une petite sélection de quelques rouleaux que j'utilise. Tu as tout d'abord l'anti-gouttes spécialement utilisé pour les acryliques et les glycéros sur les plafonds. Tu as le microfibre 10 mm facilement reconnaissable en à point bleu. Ce que j'utilise le plus souvent les microfibre 12 mm qui sont les mêmes que les 10 mais avec un poil un peu plus long et tu as même les rouleaux destinés à la finition pour tes boiseries ou éventuellement les laques. Donc je commence rapidement avec la gamme anti-gouttes. L'avantage de ce rouleau, tu vas l'utiliser pour les acryliques et les glycéros. Tu as une largeur de poils de 12 mm. Je les utilise souvent en rénovation quand tu as déjà un pommelé existant sur ton support parce que oui, ce rouleau là va garnir mais malheureusement va te laisser un aspect peau d'orange sur ton support. Alors là je te présente rapidement les microfibres 12 mm. Ce sont les rouleaux que j'utilise le plus souvent. Alors on a une largeur de poils de 12 mm mais on a une matière du rouleau qui te permet de garnir un peu mieux. Je les utilise aussi bien pour mes mats, pour les impressions, pour les velours, voire les satinés. Tu as un aspect semi-tendu avec ces rouleaux là et ça c'est très pratique. Tu as un très bon garnissant. Toujours identique, disponible en petite taille et en grande forme. J'utilise de temps en temps le microfibre 10 mm quand je veux vraiment avoir un aspect un petit peu plus soigné. Là la dépose est un peu plus légère puisque automatiquement le poil est plus fin. Ça te permet d'avoir une finition encore un petit peu plus tendue. Attention à l'utilisation avec les microfibres 10 mm. Rouler un mat ou une impression avec ça c'est strictement inutile. C'est vraiment destiné aux finitions velours, voire satinés. Éventuellement tu peux l'utiliser quand tu fais une utilisation avec des produits mixtes qui vont aussi bien sur les murs et les boiseries. Et un dernier petit focus sur les rouleaux destinés à la haute finition. Celui-ci c'est un laqueur acrylique 5 mm microfibre et tu as à côté le laqueur velours destiné aux glycéros en 4 mm. Ces produits là sont souvent utilisés pour les boiseries et les ferronneries. Et donc je reviens sur le microfibre 12 mm haute densité. C'est le rouleau qui va te permettre d'utiliser en impression les mats, les velours, les satinés. Tu as un très bon pouvoir couvrant, ça te laisse un aspect semi-tendu, un pommelet très fin. Comme tu le vois tu as une largeur de poils de 12 mm aussi bien utilisable pour les acryliques que les glycéros. Donc maintenant les rouleaux n'ont plus aucun secret pour toi, c'est à toi de jouer pour ta prochaine rénovation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada